Contact défunt le mercredi 26 juin 2019 avec Lara. Alors Lara, vous m'avez envoyé une photo d'un monsieur, vous m'avez dit que c'était un ami, et vous m'avez donné aussi son prénom, Jean-Pierre, c'est ça ? C'est ça. Alors, moi ce que je ressens par rapport à cette personne, au premier abord, comme ça, d'accord. C'est une personne qui est partie il y a entre 4 et 6 ans, Mila ? Non, ça fait, oui, à peu près, disons, en 2015. D'accord. Je crois que c'était. D'accord. 2015. Donc 4 ans, entre 4 et 6 ans. J'ai encore vu un jour avant son décès, le lendemain, parce que ma mère et moi, on est allé boire un café chez eux, sa femme et lui. D'accord. Et ce jour, il n'était déjà pas bien. D'accord. Et je le sentais, j'ai dit, je ne vais plus le revoir, il vaut mieux que j'y aille avant. Et le lendemain, son fils m'avait appelée, comme quoi, il est décédé dans le salon, il est tombé. D'accord. Voilà. Alors, je suis allée un jour, parce que je voulais aller même ce jour-là, le voir. Et si j'aurais été ce jour-là, je l'aurais eu plus là, pas moi. Bien sûr, bien sûr. C'est quelqu'un qui travaillait beaucoup, d'accord, qui avait une activité physique très puisante, c'est ce qu'on est en train de me dire. D'accord. C'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un avec un grand cœur. Voilà. Voilà. Alors, c'est quelqu'un aussi de fermé en lui-même, c'est quelqu'un qui n'est pas non plus expressif, d'accord. Je veux dire, quand il ne connaît pas, il est en train de me dire. Voilà, ça y est. Vous savez, il a une façon de, je ne sais pas s'il a quelque chose avec la mâchoire, mais quand il parle, je veux dire, au niveau de sa mâchoire, c'est comme s'il appuyait sur ses dents, vous voyez. Vous voyez, il appuie sur ses dents. D'accord. Voilà, c'est lui, c'est bien lui qui est. Voilà, il me dit, voilà. Alors, je suis obligée de, voilà, je prête mon corps d'une certaine façon pour qu'il me montre les choses et je sens une tension au niveau de ses dents. C'est, il faut qu'il lâche. Lâche, lâche. Voilà. Voilà. Il vous admire beaucoup, hein. Et puis, vous lui plaisiez aussi. D'accord ? Je l'aime beaucoup. Voilà, hein. Vous lui plaisiez en tant que femme. Je veux dire, il, comment dire, même si à côté, il avait sa vie et tout ça, je veux dire, il est en train de me dire que vous lui plaisiez en tant que femme si la situation était différente, peut-être que, voilà, mais c'était comme ça. Il aimait aussi, je veux dire, cette visite que vous faisiez. Vous rendiez visite à sa mère, c'est ça ? Euh, oui, de temps en temps. C'est pas tout le temps, mais une fois, de temps en temps, il me disait, est-ce que tu pourrais m'emmener chez ma mère ? Voilà. Il n'y a pas de problème. D'accord. J'allais beaucoup, c'est vrai parce que sa femme, c'est une copine, une ancienne copine du quartier avec qui j'ai grandi, avec qui, voilà. D'accord. Parce que, je veux dire, le lien qu'il a avec vous, le lien aussi, c'est par rapport, c'est ce qu'il était en train de m'expliquer. Bon, il y a la mère, mais on a l'impression que c'est une camaraderie. C'est surtout ça aussi. Vous voyez ? Une camaraderie, des camarades de classe, des camarades de... Mais j'ai pas l'impression qu'il a été à l'école avec vous. Il me montre pas ça. Non, non. D'accord. Parce qu'il me montre qu'il est venu après, par la suite, et il me dit que vous étiez soudés les uns avec les autres par l'enfance. Voilà. Il est rentré dans cette camaraderie aussi, mais vous lui étiez pas, même si, je veux dire, même s'il était l'homme d'une amie, par rapport à ce que vous dégagez, Lara, vous lui plaisiez, d'accord, mais il savait que c'était intimement que de la camaraderie, c'est pas autre chose. D'accord ? Voilà. C'est-à-dire que si... que je suis la marraine de son fils. D'accord. Comme une grande sœur, voilà. Il a fallu lui-même aussi, il me dit, il ne comprenait pas pourquoi aussi, je veux dire, il était dans cet état des fois, mais après, il a vite compris que, voilà, il aime sa femme, d'accord ? Il aime sa femme, il me dit, mais je veux dire, il y a beaucoup de ressemblances entre vous et elle sur certaines choses, donc voilà. C'est un ado maintenant, vous êtes la marraine de ce garçon qui est un ado aujourd'hui ? Il a, je crois, des 8 ans. Voilà, un adolescent, voilà. Ça n'a pas été facile pour son fils, il est en train de me dire que ça n'a pas été facile. Non, voilà. C'est vrai. Il dit que vous avez toujours été droite, d'accord ? Oui. Droite, une femme très droite, et c'est ça qu'il admire, en fait. Il veut revenir à ça, il dit, c'est surtout ça que j'admire, en fait, cette droiture, tout ça. Voilà. Parce que ça va, j'allais beaucoup chez eux pour boire un café, pour voir... Voilà, et vous avez beaucoup, il dit, il y avait beaucoup de blagues, on racontait des histoires, et vous rigoliez beaucoup, d'accord ? Ça, ça, oui. Il dit, vous n'avez pas forcément envie de partir comme vous étiez bien chez votre amie, il me montre ça, d'accord ? Il me montre une complicité, tout ça, et puis, il dit, ça lui faisait du bien à ma femme. Oui, oui, surtout, oui. Voilà. Il me montre la lettre S, ça correspond à quoi pour vous, la lettre S ? S ? Non, je vois, je ne vois pas. D'accord. Ça ne me dit rien. Pour l'instant, d'accord. D'accord. Dites-moi, Lara, il travaillait dans tout ce qui est les travaux publics, on a l'impression qu'il les voyait. C'est vrai qu'il faisait un peu de tout, mais son métier, je crois qu'il était, non, je ne suis pas sûre, parce qu'il faisait un peu boucherie, peut-être aussi, je ne sais pas, ou dans le commerce. D'accord. Mais après, il faisait vraiment des boulots à droite à gauche. D'accord. Il était très bricoleur, ça, mais à la fin de sa vie, il n'était pas en train de faire quelque chose, parce qu'il me montre des travaux, quelque chose, comme s'il aidait quelqu'un, où vous voyez, il me montre... Il n'a pas fini, il n'avait pas fini. D'accord, il n'a pas fini. Il avait des choses pour faire un jour avant, il m'a dit j'ai encore des choses à faire. Oui, mais il est fatigué, vous savez, il me dit que même s'il dormait et tout ça, il ne récupérait pas, il est en train de me dire qu'il n'arrivait pas à récupérer. D'accord ? Et c'est quelqu'un qui est soucieux, il me dit qu'il avait... D'accord, il était en train de préparer quelque chose, de faire quelque chose, mais c'est de la main d'oeuvre ce qu'il me montre, d'accord, c'est... On a l'impression qu'il était sur un chantier ou en train de préparer des seaux, voilà, des choses pour aider, en fait. D'accord ? Il dit l'amitié, on s'aide les uns les autres. Une fois, c'est moi qui t'aide, une fois, c'est toi qui m'aides, vous voyez, on apporte. Mais on peut toujours compter sur lui, d'accord ? Il vous embrasse très très fort et il embrasse sa famille aussi très très fort. Je dirais oui. Bon, sa femme n'était pas prête pour voir cette vidéo avec moi parce que je voulais aller chez elle mais elle m'a dit que je n'étais pas prête. Non, elle pleure encore. Vous voyez, comment dire, elle a dû, comment dire, ces deux personnes qui étaient très liées l'un à l'autre, vous voyez, ils se sont connus jeunes, ils me montrent ça. D'accord ? Ils se sont, il a dit, on a voulu vite être ensemble, vite vivre ensemble. Voilà. Je suis en train de voir, d'accord, d'accord. Il me dit que de l'autre côté, il continue à aider, il aime ça de toute façon, c'est important pour lui. D'accord, qu'est-ce que tu veux me dire par rapport à ton garçon, ton fils ? Il avait deux enfants ? Oui, il a des enfants, oui. Il en a, d'accord, cinq, je crois, cinq avec le premier, avec qui il était avant, avant elle. D'accord. Un garçon aussi. D'accord. D'accord. Il est en train de me dire que son histoire d'amour avec elle, ça a été très vite, en fait, d'accord. Il a fallu, bien qu'elle avait envie de, je veux dire, elle avait envie de sauter le pas, mais il avait une crainte, une certaine crainte vis-à-vis d'un passé, des choses comme ça, mais c'est quelqu'un qui était très affectueux. Il n'est pas démonstratif, d'accord, comme ça, sur le coup, voilà, il n'est pas démonstratif, mais c'est par rapport à toutes ces actions qu'il faisait, qu'il montrait que, voilà, elle pouvait compter sur lui, même si ce n'était pas aujourd'hui qu'il pouvait le faire, il allait le faire. Et on n'a pas besoin de lui demander, il allait le faire de toute façon. D'accord ? Pour ça, c'est vrai que c'était un travailleur. Voilà. Il faisait tout, peintre, tapisserie, tout. Voilà, et c'est important, et il me dit, c'était important de nourrir la famille, il dit. D'accord ? Oui, c'est bon. D'accord, il a essayé de contribuer à tous ses enfants, aussi, pour leur apporter ce qu'il fallait aussi. D'accord. Il est très attristé, il me dit, de ce premier, je veux dire, de sa première relation, du comportement qui a été, d'accord, de lui avoir reproché des choses, alors qu'il a essayé de faire de son mieux toujours, d'accord ? Voilà, il me montre qu'il met la main à la pâte, de toute façon, que c'est quelqu'un, voilà. Il aime manger, il me montre qu'il aime manger, mais il dit, chacun son rôle, là, de ce côté-là, il dit. Oui. D'accord ? Elle prépare à manger, allez, je vais être là. D'accord ? Oui, il est en train de bricoler quelque chose en attendant qu'elle est en train de préparer à manger. D'accord ? Oui, il a mis ça. Voilà, comme s'il n'avait pas, il ne se permettait pas le droit de temps en temps de se mettre sur le canapé, de relâcher, c'est après qu'il le fait, ça. Voilà. Il me montre qu'il donne la main à sa femme, d'accord ? Il lui serre fort la main, d'accord ? Il a ce côté tactile de lui tenir la main, en fait. Vous voyez, il me montre qu'il serre la main. Alors, elle est dans ce côté tristesse et il me dit que c'est difficile pour lui. Il est déjà venu la voir en rêve, il est en train de me dire qu'il est déjà venu la voir en rêve, mais elle est... Il dit, il faut qu'elle apprenne à lâcher certaines choses pour que moi, je puisse revenir encore plus souvent. d'accord ? C'était au période de chaleur qu'il est parti ? Ou en automne ? Je crois que c'était... Je ne me rappelle plus du tout, mais je crois qu'il faisait froid. D'accord. C'était en... Je ne sais plus si c'était en... Septembre-Octobre ? Octobre. Octobre... Oui, je pense octobre-novembre ou décès. D'accord. D'accord. Il est en train de me dire aussi que ça datait déjà d'avant. D'accord ? Il avait déjà des douleurs de corps au niveau de son corps. Vous voyez ? Il me montre qu'il a... Le problème, c'est qu'il allait se faire aller à l'hôpital pour voir... Mais il n'a pas le temps, il me dit. Il n'aimait pas trop l'hôpital. Voilà. Et il me dit qu'il n'avait pas le temps. Il avait toujours des choses. Il y avait toujours un copain, quelqu'un qui lui demandait un service. D'accord ? Il est en train de dire que c'était bon de gagner quatre sous à droite et à gauche, de travailler. C'était important pour lui. Et il est décédé jeune aussi. Il me montre 40... Je ne sais pas, 46 ans, 45, 46. Vous voyez ? Oui, quelque chose comme 150, je ne sais plus exactement. Vous avez des questions à poser, Lara. Comme ce n'est pas votre compagnon, donc c'est toujours difficile. Je veux dire, c'est un peu plus compliqué quand ce n'est pas un compagnon. Il aurait fallu que j'ai quelque chose à lui. D'accord ? Voilà. Quelque chose à lui. Tenir quelque chose à lui, un objet. Moi, je suis avec son père parce que son père aussi est décédé. Il est enterré ensemble et je veux savoir s'il est avec lui. Il rigole et dit ne t'inquiète pas, on ne se bat pas ensemble. D'accord. D'accord. Alors, leurs os sont ensemble. D'accord. Alors, est-ce que tu es avec Jean-Pierre ? Est-ce que tu es avec ton père ? Alors, son père, c'est quelqu'un, il me dit que son père, c'était quelqu'un qui faisait sa vie. Les enfants, c'était la marmagne. Vous voyez, il me montre ça. donc, il y avait un côté où c'était la mère qui devait s'occuper des enfants, pas forcément le père. Il a été heureux de rencontrer son père mais il dit, il fait sa vie, il continue de l'autre côté, tout se passe bien. Voilà, c'est plus un camarade aujourd'hui, d'accord ? Voilà, qu'un père. Je voudrais savoir s'il vient me voir. Oui, il est déjà venu vous voir. D'accord, plusieurs fois. En fait, vous, Lara, vous priez pour tout le monde, il dit. Oui, j'essaye. Des fois, il dit, tu m'oublies, tu m'as oublié dans tes prières, tu m'as oublié. Et puis, hop, vous voyez ? Mais ce n'est pas grave, il le sait que les pensées, que les pensées sont là. D'accord ? C'est drôle parce qu'il me dit vole, 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 il me dit vole, 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 vole. Il est en train de me dire ça. Il aimait pêcher parce qu'on a l'impression qu'il a, qu'il a, qu'il a, ça je me rappelle, oui, oui. Vous voyez ? Il a beaucoup pêché, Voilà, parce que... D'accord, parce que... Oui, c'est vrai. Parce que, c'est comme, vous savez, il est en train de me montrer vol au vol, mais il me montrait au bord de la lac ou quelque chose en train de pêcher, c'est important pour lui. C'est le moment... C'est l'enfant. Pêcher ou... Ou je le ramenais pour acheter s'il avait besoin de matériel. Oui. C'est vrai que j'avais... Il m'appelait, mais là, est-ce que tu peux venir aujourd'hui ? Est-ce que tu peux... D'accord. Je disais, oui, ok, il n'y a pas de soucis, je n'ai rien à faire, je viens. D'accord. Pourquoi il ne conduisait pas ? Il a été suspendu au niveau de la voiture ? Je pense, il n'avait pas de permis, franchement, ou il avait de permis, et non, ça, je ne sais plus. D'accord. C'est vrai que moi, il allait... C'est le dernier temps, enfin, avant de mourir, avant... De décéder. Il avait une voiture sans permis. D'accord. Parce que, pour moi, il a été dispensé de permis, d'accord ? Oui, c'est comme si il était... Ils me disent, il était pressé ou il a fait une erreur, bon, pas dangereuse, mais voilà, il était pressé, il ne devait pas... Et donc, du coup, c'est des points, plus de points, plus de points, vous voyez, au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'il... Il me dit, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, vous voyez, il me montre qu'il n'avait pas le temps. Voilà. Il n'avait pas le temps de passer le permis ou de repasser pour valider. Il me dit, d'accord, il me dit, j'avais surtout peur de ne pas le revoir. C'est surtout ça. Il lui fait des gros bisous à sa femme, là, d'accord ? Il est en train de me dire, j'aimerais qu'on se promène main dans la main et qu'on s'envole tous les deux. Vous voyez qu'on vole tous les deux, en fait. qu'on puisse voler tous les deux. Je pense... D'accord. Il est en train de me dire, en moi, la retraite, je n'y pensais pas. D'accord ? Il dit, je n'y pensais pas. Voilà. Avec les enfants que j'avais, je ne pouvais pas... Avec elle, il n'a eu qu'un enfant, avec elle, c'est ça ? Deux ? Avec la première ? Non, la deuxième. Non, il a eu cinq. Cinq enfants. D'accord. Et la première ? Un enfant ? Un enfant. D'accord. Oui, un enfant. D'accord. D'accord. Vous savez, il est en train de me dire qu'il aurait dû porter des lunettes aussi, qu'il avait un problème au niveau des yeux. D'accord ? Qu'il devait porter des lunettes. C'est vrai. Et heureusement que je l'ai lu un jour avant parce que je l'ai senti qu'il n'allait plus le revoir. Il m'a fait le café, il a pu le thé à ma mère et je regardais, regardais, puis j'ai dit « Oh, j'ai l'impression que je ne vais plus boire. » Il me dit comme s'il avait plus envie de se raser, qu'il n'avait plus envie de... Je veux dire, il prenait vite sa douche, mais pas forcément envie de se raser. Il était épuisé. Dès qu'il avait terminé sa douche, pourtant, c'est quelqu'un qui aime être rasé, propre et tout ça. Vous voyez, il me montre ça. Mais là, il était fatigué. Voilà. Il n'était pas bien. Certains me disaient qu'il n'était pas bien. Il ne se laisse aller. Il ne veut pas aller chez le médecin. Non, parce qu'il dit qu'il avait trop de choses à faire. Et vous voyez, même si elle lui disait « Repose-toi, prends ton temps avant de partir. » Hop, c'est l'heure. Vous voyez, ça montre le moment, c'est le moment. Vous voyez, il n'aime pas arriver en retard. Il n'aime pas qu'on le mette en retard pour arriver. Mais il est toujours un petit peu en retard. en fait. D'accord ? Mais il n'aime pas parce qu'il a promis. Donc, c'est important pour lui. C'est quelqu'un qui donnerait sa chemise. Vous voyez ? Il me montre ça. D'accord. Il est en train de me dire que sa femme chérie, c'est celle qui lui a donné tous ses beaux enfants, il dit. Oui. Oui. Il y a des plus jeunes enfants. Il me montre ça. Il me dit qu'il y a des plus jeunes enfants derrière ce fils bien-aimé, il dit. D'accord. Il passe un bac professionnel, son fils ? Oh là là, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas. Je sais que tous les cinq sont encore à la maison. D'accord. Tous les quatre, je ne sais plus. Tous les quatre, cinq. les quatre sous. D'accord. Il est en train de me dire que... D'accord. Il est en train de faire le... Comment dire ? Il faut qu'elle lui demande... Voilà. Elle lui a demandé de l'aide. Mais il est en train de me dire qu'il faut qu'elle me demande... Pourquoi il me dit ça ? Attendez. Vous savez, il va parler puis après, il s'arrête de parler puis il écoute. Vous voyez ? Il est comme ça, en fait. Il parle puis hop, si on lui coupe la parole, il arrête et puis il écoute. Voilà. Il dit, mais c'était des puplettes, ça parlait beaucoup. Il dit. Oui, ça, il écoutait comment ? Il dit, c'est des puplettes. Elle parle, elle parle, elle parle puis elles sont parties. Pouf ! Je préférais... Voilà, si je voulais placer un mot, hop, ce n'était pas possible. D'accord. Il demande comment va votre maman, il dit. Ah oui, ça va, ça va. Il l'aime beaucoup. Avec le salaire. Voilà. Il dit qu'il l'aime beaucoup, il dit que... D'accord. Il est en train de me dire que... Alors, ça y est, il s'arrête. D'accord. En fait, il est très visuel, c'est quelqu'un de très visuel, dans le côté visuel, d'accord, que de parler, en fait, ça, il fatigue de parler. Donc, du coup, il me parle par télépathie, d'accord, mais il me montre beaucoup d'images. C'est quelqu'un qui est très visuel, dans le visuel, beaucoup plus. Alors, je ne sais pas si dans son vivant, il était comme ça, mais c'est ce qu'il est en train de me montrer aujourd'hui. d'accord. Et il est en train de me dire qu'il a fait un arrêt du cœur, d'accord. Parce que moi, je pensais que c'était un AVC ou quelque chose, mais... Non, il me dit qu'il a fait d'épuisement, il me dit qu'il a fait un arrêt du cœur, d'accord, d'épuisement. Il ne me montre pas un AVC, d'accord, il me montre plutôt, c'est l'épuisement, en fait. Et pourtant, il y avait déjà des signes, des signes avant qui lui montraient bien qu'il y avait un souci. Il n'avait pas envie qu'on lui découvre une maladie ou quelque chose et qu'il soit coitré dans le lit. C'est quelqu'un qui n'aurait pas supporté être, je vais dire, à la charge de sa femme, d'accord. Elle a assez de boulot, il dit. Elle avait assez de boulot comme ça. Oui, c'est vrai. Il sait très bien que c'est un égoïsme de sa part parce que même s'il fallait qu'il se fasse soigner, elle aurait été là, en fait. Oui. D'accord ? Oui, c'est vrai. Voilà. Il dit aux enfants de ranger les choses à leur place. Oui, il faudrait, oui, il faudrait. Il dit aux enfants de ranger leurs... chacun range leurs affaires qui n'épuisent pas ma femme. Qui n'épuisent pas leur mère. Que chacun range ses affaires à leur place. Vous savez, ils déplacent des choses et ils mettent là et ils ne vont pas... C'est elle qui récupère, qui emmène. Elle est épuisée. Il me montre qu'elle vous pète des fois parce qu'elle en a marre. Et puis hop, c'est des coups de vent, il dit. C'est des coups en derain. On ne les voit pas, il dit. Après, on ne les voit plus. Ils sont dans leur petit monde. et puis voilà, ils attendent le repas. Vous voyez, il y a encore pour le repas, ils ne sont pas tous là quand il faut pour venir manger. Tout à fait, ouais. Il dit, elle n'est pas assez stricte. De toute façon, elle ne sait pas le faire. Elle ne sait pas le faire. Le pauvre. Elle ne sait pas le faire. Même si elle va un peu rouspéter, elle va rouspéter. Voilà. Et après, elle oublie. Après, ça passe. D'accord. Il est en train de me dire que quand ils seront un peu plus grands, leur vie, ils vont comprendre en fait. Ils vont beaucoup prendre soin d'elle. D'accord ? Ils comprendraient beaucoup plus. D'accord. Il me dit qu'il va pouvoir, qu'il a commencé à aider et qu'il commence à, je veux dire, à faire des choses pour que les enfants réussissent. Je veux dire, c'est d'accord. Il me dit, ce n'est pas important. Certaines études, ils disent, l'essentiel, c'est qu'ils trouvent un travail et qu'ils soient bien, qu'ils soient heureux. Voilà. Tout à fait. Il a quoi ? Trois filles et deux garçons, c'est ça ? Il a une, deux. Il a deux filles, je crois, et trois garçons. Et c'est trois garçons ? D'accord. Non, attendez. Oui, deux filles et trois garçons. D'accord. Il aime les garçons, mais il aime les filles. Ah oui. D'accord. Il dit, elles sont plus calines. Elles sont plus présentes. c'est vrai que la fille, elle aide beaucoup sur le monde quand elle peut. Oui. Elle va beaucoup chez elle quand elle peut parce qu'elle aussi, elle a des enfants, des petits-enfants. Oui. Et comme ils habitent pas loin l'une de l'autre, voilà, de temps en temps, elle va chez sa maman. D'accord. Et moi, je veux savoir quand je vais chez elle, est-ce que lui, il est là ? Je veux dire. Oui, parce que souvent, quand vous franchissez la porte, il vous accueille. D'accord. Il est souvent, il peut arriver souvent, en fait, quand vous rentrez dans cette maison, vous avez toujours l'impression que vous allez le percevoir. Oui, ça va. Oui, c'est lui qui vous ouvre la porte ou, voilà. Mais, mais, il lui arrive de venir à l'improviste, de vite revenir. D'accord. Elle a, elle a, je pense que son, que votre amie, elle a des tensions au niveau du cou en ce moment. D'accord. Des tensions du cou et tout ça. Il dit, elle, elle devrait beaucoup plus s'occuper d'elle, voilà, qu'on s'occupe plus d'elle, qu'on fasse plus attention à elle. Il dit, une maman, c'est précieux. Il a raison. Vous savez, ce qu'il est en train de me montrer, Lara, c'est que lui, il a eu une vie un peu compliquée. Il me montre ça. D'accord. Vis-à-vis de sa famille à lui. D'accord. Il me dit, il est en train de me dire, je disais toujours enfant, je ne serais pas comme mon père. 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 Et c'est pour ça que, tout à l'heure, vous posiez, d'accord, il me dit, tu posais la question de savoir si on était ensemble. Ce n'est pas parce qu'on est enterré, on a nos corps dans le même endroit qu'on est forcément, voilà. Il mène sa vie de l'autre côté, il l'a rencontré, tout va bien, mais bon, il mène autre chose, une évolution. D'accord. C'est quelqu'un qui a besoin d'évoluer, de comprendre des choses. Et il dit, c'est une erreur de ne pas, elle m'avait dit de me reposer, elle m'avait dit de prendre du temps, d'arrêter un peu, de souffler. J'aurais dû l'écouter. Il n'a pas, d'accord, il me dit, d'accord, il a eu comme un, il dit, un étourdissement, et puis, je veux dire, c'est comme si son cœur s'était serré, mais il n'a pas eu le temps lui-même d'expliquer quoi que ce soit, d'accord, il me montre qu'il est tombé, en fait, qu'il est tombé, et je pense qu'il s'est cogné à la tête parce qu'il me fait, il me fait comme ça, d'accord, il me fait ça. Il n'a pas eu le temps, en fait, il n'a pas souffert, il dit, d'accord. D'accord, je ne sais pas, est-ce que c'est dans l'après-midi parce qu'il me montre l'après-midi, il me montre l'après-midi, il est en train de, voilà. C'est vrai, c'est l'après-midi. Et je ne sais pas, je ne sais pas s'il a, voilà, ce qu'il est en train de me montrer, Lara, c'est qu'il s'est accouché à une chaise, quelque chose, pour ne pas tomber, en fait, d'accord, et il est tombé quand même. Oui, je ne sais pas si ce jour-là il était seul ou sa fille était dans la chambre et elle n'a pas entendu, je ne m'en rappelle plus de ça, ça je ne sais plus. Alors, il a fait quand même du bruit en tombant, d'accord, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a traîné, qui a bougé avec lui, c'est ce qu'il est en train de me montrer, je ne sais pas si c'est une chaise ou quelque chose qui a, voilà, c'est après qu'elle est, je pense qu'elle est venue après, c'est ce qu'il est en train de me montrer. C'est ce qu'il est tombé dans le salon, je crois. Voilà, il a voulu s'accrocher et il est en train de me dire que, d'accord, il me dit, ben j'ai fait, je me suis, comment dire, je me suis vue, je, voilà, il s'est vu de dos et il a cru que c'était bon, en fait, d'accord, non, il me dit que, d'accord, il s'est, il est ressorti comme ça, d'accord, comme s'il avait trébuché, il a cru, et c'est à un moment donné quand il a vu sa fille, crier qu'il a compris qu'il y avait un problème. Oh, j'ai une petite mouche là, voilà, mais, sur le coup, il a, il a, il a pas réalisé, d'accord, c'est quand il s'est retourné qu'il a vu que, il était pas dans son corps, et il me dit qu'il avait, qu'il était, qu'il avait pas de peur, vous voyez, il est comme figé, en fait, il me montre qu'il était figé, il a pas eu de la sensation de peur, la sensation, par contre, il dit, je me sentais plus fatigué, d'accord, je me sentais, voilà, il me dit, je me sentais pas fatigué, je me sentais, je me, j'étais bien, il dit, je voudrais savoir, si il se rappelle, que je suis venue, un jour avant, moi, bien sûr, bien sûr, d'accord, il dit, il dit, bien sûr, que je me rappelle, il aime les tartes au citron, ou les choses comme ça, au citron, je pense, je pense, je ne savais pas, parce qu'il me montre, vous savez, une pâtisserie, une pâtisserie, mais je ne sais pas si c'est du citron dedans, ou c'est de la crème, la crème anglaise, en fait, c'est possible, c'est possible, voilà, il me montre ça, et c'est drôle, parce qu'il est en train de vous dire, Lara, tu m'as ramené mon gâteau, il dit, vous voyez, c'est un peu comme la crème qu'on met dans les millefeuilles, vous voyez, mais je crois que c'est une trompézienne, ou quelque chose comme ça, en fait, il me dit, tu m'as ramené mon gâteau, oui, je l'emmène, je l'envoie, il me montre tellement, il y a, il y a beaucoup de discussions, il est en train de me dire qu'il y avait beaucoup de discussions, beaucoup de rires, à ce moment-là, vous étiez toujours la bienvenue, il dit, d'accord, toujours la bienvenue, alors, je suis désolée, Lara, mais il est très pensif, c'est un homme, Jean-Pierre, très pensif, vous voyez, il est là comme ça, et puis il pense, puis il s'arrête, voilà, et en fait, ça cogite dans sa tête, comment il va faire, comment il ne va pas faire, est-ce que c'est bien comme ça, en fait, il cogite dans sa tête, tout le temps, il pense, d'accord, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, en fait, voilà, il est en train de me montrer qu'il était très, très fatigué, voilà, maux de tête aussi, il me dit qu'il avait souvent mal à la tête, oui, mal de tête, voilà, souvent mal à la tête, des vertiges, ça prenait même les vertèbres, il me dit, il va bien, d'accord, en fait, il me dit, vous voyez, même vis-à-vis de moi, il est en train de me dire, je n'ai pas envie, il me crève en fait, je suis crevée avec lui, je suis fatiguée, vous savez ce que j'ai envie de faire là, une sieste, avec lui, parce que je sens sa fatigue en fait, je sens son accumulation de sa fatigue, comment il est parti, du coup, mais moi si j'étais lui, j'irais faire une sieste, je dormirais tout de suite, pourtant, ce n'est pas le moment, de faire une sieste, d'accord, il est en train de dire, qu'il faut qu'elle fasse du tri, il faut que les enfants fassent du tri, parce qu'il y a trop de choses, et du coup, comme il y a trop de choses, on n'arrive plus à voir les choses, on dit, on n'arrive plus à voir. C'est vrai que quand il était là, il faisait beaucoup de choses dans l'appartement. Voilà, il me montre comme si les armoires étaient trop pleines de choses, c'est trop plein, il dit, il y a des choses qu'elle ne mette plus, il y a des choses qui ont été gardées, il faut faire du tri, et il dit, la maison de maman, ce n'est pas une poubelle, il dit, d'accord, attention, il y a une maison, elle tient la maison comme il faut, d'accord, mais après, les enfants, ils gardent tout comme si, je vous dirais, il dit, c'est important que les enfants fassent tout le tri. Alors, si tu veux, tu viens aussi chez moi, parce que j'ai deux filles, c'est pareil. Il faut que j'avais deux filles. Voilà, elles sont terribles. Il rigole. Parce que lui, c'est quelqu'un d'ordonné, il fait des, il va faire des choses, mais pour ordonner, pour bien ranger, c'est pareil. Il était très, comment on dit ça, astucieux. Voilà. Astucieux. Vous voyez, comme s'il fallait faire, je ne sais pas comment on dit. Voilà, comme s'il fallait faire des armoires, vous voyez, des penderies, pour accrocher des choses, et tout ça. Mais il dit, là, c'est comme si, ils avaient mis de trop. Alors, s'il veut venir voir chez moi, il va se rendre compte, c'est la même chose, avec mes deux filles. Parce que l'appartement qu'il avait, c'était grand, mais là, elle a dû déménager, malheureusement. j'ai pris après son décès, pour partir. Alors, ils ont trouvé un appartement, le petit. Et il n'y a pas eu de tri dans certaines choses qui auraient dû être faites, vous voyez, pour moins être encombrée, pour moins faire de poussière, pour qu'elle soit moins fatiguée. Elle est fatiguée en ce moment, il est en train de me montrer. Oui, elle est fatiguée. Le problème de, enfin, je ne sais pas ce qu'elle doit encore faire. Et elle a des choses qu'elle n'a pas avalées encore. D'accord, il est en train de dire. Des choses à dire qu'elle n'a pas encore sorties. Elle garde tout, en fait. Elle veut faire la... D'accord, elle dit, la maman parfaite, mais c'est difficile, c'est les enfants, de pouvoir l'aider. Si les enfants aiment leur mère, il faut qu'ils l'aident. Elle a des courbatures de partout. Elle dit, elle devrait aller en talasso, se faire ou masser, ou voilà, qu'on prenne son interdit. Voilà. Il dit, ma chérie, ma chérie, il dit. D'accord. D'accord, il dit, je t'ai abandonné, ma chérie, il dit. Voilà, je te demande pardon, il dit. Il dit, ne crois pas que je t'ai abandonné, il dit. D'accord, il est en train de me dire qu'il ne l'a pas abandonné, qu'elle sache qu'il ne l'a jamais abandonné. D'accord ? D'accord. Il essaye, de l'autre côté, de faire certaines choses, mais voilà, ce sont ces âmes qui l'ont choisi en tant que maman aussi pour évoluer, aussi pour comprendre les choses. il dit, elle ne comprend pas forcément, elle n'a pas forcément envie de refaire sa vie, il dit, elle n'a pas, vous voyez, et pourtant, il dit, elle a le droit à être heureuse. Elle ne me, d'accord, il est en train de me dire, elle ne me trompe pas, la vie continue. Voilà, moi je l'attendrai. Pourtant, c'est un homme qui n'aurait pas aimé voir sa femme dans les bras d'un autre homme. D'accord ? Ah oui, non, non, pas détonnant. Mais, mais, il n'est plus dans cette possession, je veux dire, dans ce côté-là, un peu jaloux, parce qu'il comprend qu'en fait, elle a encore des choses à vivre, elle est jeune encore. Elle a gardé ses cheveux longs, sa femme ? Non, elle les a courtes. D'accord. elle les a courtes. Mais à un moment donné, elle les avait longs et elle les attachait. Oui, il n'aime pas l'avoir avec les longs cheveux, il me dit. Il préfère les cours. Oui, il préfère que ça soit court. Vous voyez, comme si elle faisait un chignon bas et ça ne lui va pas. Pour attacher les cheveux, il vaut mieux avoir les cheveux courts, il dit. C'est drôle, il m'a fait quitter mes lunettes. Pourtant, il avait une fatigue au niveau des yeux. Il me montre ça. Voilà. Il vous embrasse très fort, Lara. D'accord ? Il dit qu'il aurait des messages à lui donner mais il aimerait donner directement à elle en fait des messages. Oui, c'est normal. D'accord ? Des messages d'amour. Il aimerait que ce soit elle qui fasse le pas, il me dit. D'accord ? Là, j'ai votre énergie, je n'ai pas la sienne et j'ai besoin de son énergie pour qu'elle me montre les choses. Mais il reste très discret. C'est un homme très discret dans la relation du couple et tout ça. C'est vrai. D'accord ? Voilà. Très bien. Elle embrasse toujours la photo. Ah oui. La photo se rend malheureuse. Voilà. Pour dire bonne nuit. Voilà. Elle espère toujours qu'elle est en train de dire c'est pas parce qu'elle n'est pas déménagée mais il m'arrive des fois de venir près d'elle dans le lit et d'être présent. Voilà. Il vous embrasse très fort et vous remercie de cet accueil chaleureux. Il dit. Il dirait merci de papa et gros bisous à lui. il vous embrasse très très fort et il dit embrasse mes anges. Voilà. Très bien. Qui c'est qui mettait beaucoup de sucre dans son café ? C'est vous qui mettez beaucoup de sucre dans le café avant ? Je pense que j'aimais bien le sucre. D'accord. Je pense que c'est moi maintenant. Ça vous faisait rigoler de voir que vous mettiez du sucre. C'est pour ça que je n'ai pas enlevé le sucre. Du sucre dans le café. Vous voyez ? Oui. Il faisait le café un peu trop fort au début. C'est pour ça que vous mettiez du sucre. Oui. D'accord. Voilà. Ça le fait rire. C'est ma mère parce qu'elle aimait mettre le thé et c'est vrai qu'il y avait un peu plus de sucre. Voilà. que la normale, il dit. Voilà. Voilà. Et allez, il vous embrasse très très fort. Il vous embrasse tout le monde. Et voilà, beaucoup d'amour. Maintenant, il est en paix et c'est l'essentiel. Allez, quitte-moi ce corps. Il rigole. Voilà. Ah ! J'avais la mâchoire tendue avec Jean. Voilà, avec Jean. Vous voyez, comme si je n'arrivais pas à parler. C'est vrai. D'accord. Alors, il me montrait aussi qu'il avait des problèmes de tendinite aussi au niveau des fois des... Vous voyez, du bras, en fait, tendinite pour toucher le bras, l'épaule aussi. Il me montrait ça aussi. Voilà. Mais oh, je suis courbaturée avec... Voilà. Mal partout, en fait, courbaturée au niveau du dos avec Jean-Pierre. Voilà. Voilà, Mila. Super. C'était génial. Voilà. Très bien. ... ...